vlog aquarium 2 on est au collège port du masque obligatoire je me suis évidemment désinfecter les crayons avant de commencer donc là aujourd'hui le but du jeu ça va être de planter ces petites choses d'aquarium qui est ici alors je vais vous expliquer tout ce que je vais fabriquer là maintenant c'est parti donc là comme l'avait recommandé le vendeur j'ai rincé le sable que j'avais acheté il se trouve que j'en ai acheté deux sacs mais que c'est pas c'était pas nécessaire je l'ai rincé mais malgré tout vous voyez ça quand même troublé l'eau donc bon là pour y mettre des plantes c'est pas très grave pour le moment j'ai pas encore la filtration extérieure donc je vais l'installer dès que je la recevrai parce que je vais commander j'ai juste ici parce qu'on va le voir non au fond j'ai un petit bulleur c'est une petite pierre en fait qui lâche des bulles si je me mets là on la voit mieux voilà ça lâche des bulles d'air dans l'eau donc ça aide à l'oxygénation de l'eau mais comme je vais avoir en plus des plantes basse à suffire j'ai un bon lit de sable il m'avait recommandé cinq centimètres là ils y sont il n'y a pas de problème un peu moins devant que derrière j'ai rajouté des pierres de des galets de rivière en fait que j'ai ramassé pendant une rando et que donc j'ai j'ai ramené là pour décorer et j'ai déjà mis notre petite mousse voilà j'en ai mis une grosse au fond je sais pas si vous verrez bien voilà c'est dommage l'eau est trouble mais ça va se dégager la petite boule de mousse et donc je vais planter les petites copines qui commencent à étouffer dans leur sac voilà donc pour planter c'est simple au bout de votre touffe de plantes vous avez des petites racines et normalement elles sont retenuées par un petit collier comme ça donc vous prenez évidemment encore une fois je me suis désinfecté les mains vous prenez votre plante et vous allez évidemment je peux pas faire la vision aquatique vous allez l'enraciner profondément le mieux possible dans le sable et là évidemment ça ne tient pas voilà et ensuite on leur mettra de l'engrais et on espérera qu'elle s'enracine un petit peu mieux je vais essayer de faire une autre séquence où on voit mieux les choses je vais tenter de vous montrer là j'ai planté différentes algues plantes aquatiques et là j'ai essayé de planter le pied d'élodée et de vous montrer mon doigt dans l'objectif c'est génial donc je plonge je plonge l'élodée et un gros pied elle voilà je mets le pied dans le sable et je recouvre c'est vraiment comme comme planter n'importe quel végétal dans de la terre c'est pareil hop voilà donc ça nous donne ça à revue du dessus voilà donc on a la petite variété au feuillage rose rouge la petite feuille un pied de grandes feuilles un autre pied de petites feuilles ici puis quand l'eau sera et les élodées là et quand l'eau sera moins trouble bas je pense que on y verra déjà plus clair et que les poissons quand ils arriveront pourront s'éclater là dedans voilà alors autre chose que le vendeur m'a recommandé d'acheter évidemment c'est pas le focus c'est des petites boulettes comme ça qui sont attendez qui sont des boulettes d'engrais en fait donc c'est machin comme ça flora pro compagnie je fais pas de pub je passe le temps de soriser vous doutez bien donc l'engrais il existe ou deux formes une forme solide comme ça des boulettes qui diffuse progressivement donc on les met une fois et puis ensuite ça diffuse au pied de la plante et puis une forme liquide qu'il faut doser correctement par rapport à vos volumes d'eau il m'a expliqué qu'en fait la forme liquide c'était plutôt adapté aux plantes à gros feuillages et les boulettes c'est plutôt les plantes à petits feuillages donc moi je vais en mettre au pied de chaque main enfin au pied des massifs en fait là j'ai fait un regroupement par exemple de plantes donc je vais viser leurs pieds je vais en mettre un là une la pardon de boulettes ici au pied de l'élodée je vais en mettre une autre claque bon ça il n'y a pas besoin de renouveler hyper souvent et bon bah ce petit pied profitera de l'engrais que je vais mettre moi je vais mettre une troisième ailleurs qu'on est fou up troisième boulette au pied de ce massif là et pour la plante à gros feuillages ça c'est pour vraiment les booster les aider à bien démarrer pour la plante à gros feuillages je vais estimer le volume d'eau de l'aquarium et puis je vais faire une petite dilution et mettre de l'engrais liquide donc c'est comme n'importe quelle plante en fait un plus on les booste plus on leur donne d'engrais mieux ça se passe alors après si ça devient trop on se calme un peu et puis puis on n'en remet pas on en remet moins enfin on dose on ajuste on voit comment elle se comporte pas non plus que l'aquarium soit envahi de plantes donc voilà c'est parti je vais faire mon petit calcul de volume d'eau ça c'est un truc que vous pourriez faire je vais vous donner les dimensions donner un exercice de maths personne va le faire mais c'est pas grave allez c'est parti donc après calcul la bestiole fait 49 cm de long par 23 de hauteur d'eau du sable au ras de l'eau par 25 de profondeur ce qui nous fait un volume d'eau qui avoisine les 28 litres auquel il faut retirer 10% qui est l'estimation de l'encombrement des plantes et des décors des machins donc on est autour d'après mes calculs à la grosse 26 litres vous direz si vous êtes d'accord ou pas 26 ou 25 litres 25 litres donc partant de là on va pouvoir faire le dosage pour 25 litres vous allez voir que c'est des toutes petites quantités d'engrais en fait donc voici ma bouteille d'engrais vous saurez tout 1 c'est jamais qu'un jour vous ayez envie de faire d'aquarium bouteilles d'engrais liquide en général les bouteilles d'engrais elles ont un capuchon avec regarder un compartiment un petit compartiment un grand compartiment et en fait ce qui est indiqué voilà c'est le dosage pour chaque volume donc pour un aquarium de 120 litres il va falloir remplir le gros compartiment pour 80 litres le petit et la moule moitié du gros pour 20 litres la moitié du petit pour 40 litres tout le petit 1 grosso modo donc bala comme on est sur un 25 litres et que j'ai déjà mis de l'engrais au pied des plantes je vais mettre un demi petit capuchon voilà peur que je fais pas de bêtises c'est du 5 millilitres voilà je vais mettre 5 millilitres de produits alors est ce que je vais réussir à faire ça d'une main rien n'est moins sûr non je vais pas y arriver attendez bon voilà ça y est donc j'ai rempli j'ai rempli le niveau à 5 millilitres dans le petit réservoir voilà donc je vais verser ça directement dans l'eau à destination donc des plantes à grand feuillage qui préfère absorber les engrais au niveau des feuilles un petit feuillage racine grand feuillage au niveau des feuilles voilà bon bah écoutez c'est tout ce qu'il ya à dire pour le moment on va voir si ça continue à se déposer etc est ce que ça donne en fin de journée vous ferez un petit update et les poissons c'est pas pour tout de suite bon et ben fin de journée ça s'est bien décanté éclaircies mais je pense que quand j'aurai la pompe ça marchera mieux avec le filtre mais voilà vous voyez on y voit un petit peu plus clair cette jolie comme tout donc on va laisser tout ça s'équilibrer allez à la prochaine Sous-titrage ST' 501